Chers amis, chers camarades, chers énergéticiens, je veux apporter tout mon soutien aux salariés mobilisés aujourd'hui à l'appel de plusieurs fédérations de la CGT, dont celle de l'énergie. Alors que l'hiver arrive et que la demande en chauffage, en électricité va être plus forte, alors que la nécessité de réindustrialiser le pays appelle à produire plus d'électricité et à en maîtriser les coûts, alors qu'il y a urgence à entamer la transition énergétique du pays et à la planifier, ce gouvernement et son représentant à la tête d'EDF accélèrent le dynamitage total d'EDF et sa vente au privé avec son projet Hercule. Au-delà de la défense de vos emplois, de vos droits, votre mobilisation permet de révéler aux Français le projet qui est en cours et qui risque de rendre notre pays totalement dépendant du secteur privé, d'actionnaires étrangers, voire même de pays étrangers pour sa production d'énergie. J'étais d'ailleurs avec vous déjà le 22 septembre dernier à la Défense avec les salariés de Suez et ceux de toutes les entités d'énergie vendues au privé. Et j'étais la semaine dernière encore avec les salariés de nombreuses entreprises de Général Électrique réunies à Villeurbanne et qui produisent les turbines et les générateurs indispensables pour nos centrales hydrauliques, au gaz et nucléaire. Toutes ces mobilisations racontent et dénoncent la poursuite par le gouvernement de la vente à la découpe de la filière énergie. Et cela alors même que vos savoir-faire, vos compétences sont d'utilité publique pour toute la société. Le secteur de l'énergie est aussi vital pour un pays que le sang peut l'être dans un corps humain. Les déplacements, le confort de vie, les activités productives, les échanges numériques, tous ces actes indispensables à notre quotidien reposent sur de l'énergie qui a donc la caractéristique d'un bien commun. Oui, pour le Parti communiste français, l'énergie est un bien commun de première nécessité, un droit fondamental qui doit être accessible à toutes et à tous. C'est pourquoi nous demandons une maîtrise publique de cette filière pour qu'elle ne dépende pas des marchés, de la voracité des actionnaires. La France a besoin de maîtriser la production, le transport, la distribution et la commercialisation de son énergie. D'abord parce qu'il faut en maîtriser le prix pour la rendre accessible à nos 66 millions de nos concitoyens et à nos entreprises. Or, c'est malheureusement tout l'inverse qui se passe. Depuis que l'électricité est devenue un marché soumis à la concurrence, même nos entreprises en souffrent à cause d'un prix de l'électricité toujours plus élevé. Ensuite, parce que nous dépendrons demain d'autres pays si nous perdons les compétences et les savoir-faire dans ce domaine. Enfin, l'État a besoin d'avoir la main sur cette filière pour entamer et planifier notre transition écologique et atteindre nos objectifs en matière de mix énergétique. Il a besoin également d'investir dans la modernisation de notre parc nucléaire avec les EPR et de relancer le projet Astrid. Il a besoin de développer les filières des énergies renouvelables au lieu de les vendre au privé. C'est pour cela que nous voulons une grande filière publique qui intègre EDF, ENGIE, le CEA, SUEZ et les sites de Général Électrique. Nous ne pouvons pas dépendre du privé, du marché. C'est pourquoi les PSE, les délocalisations programmées doivent être annulées. Et c'est pour cette raison que nous soutenons pour EDF le principe d'une entreprise intégrée sous la forme juridique d'un EPIC, un établissement public industriel et commercial. C'est un levier indispensable pour assurer un service public de l'énergie garantie et un statut des énergéticiens de haut niveau pour tous les salariés du secteur. Pour planifier ce grand chantier et y associer nos concitoyens, l'État doit permettre un large débat, sous le contrôle du Parlement, associant les salariés, les usagers et les élus. Pour avancer ensemble, pour défendre ce bien commun, pour l'intérêt général, vous pouvez compter sur notre total soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !